Salut à tous, c'est Asfax, on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour parler de Dofus 2.36 qui sort en septembre et là on commence à avoir quand même pas mal d'informations sur la mise à jour et ça va être super sympa, en tout cas je l'espère, il y a vraiment des trucs super bien donc là on va voir les trois points principaux qui vont changer sur Dofus 2.36 alors avant d'autres choses, non pour l'instant nous ne connaissons pas encore la date de la bêta ni de la mise à jour officiellement sur Dofus alors en trois points, en septembre, qu'est-ce qu'il y a ? il y a la refonte des interfaces et l'arrivée normalement du 16 neuvième donc c'est-à-dire qu'on va devoir dire adieu à nos chères bandes noires sur Dofus maintenant ça va prendre tout notre écran alors ça à voir, je ne sais pas vraiment ce que ça va donner, il faudra tester sur la bêta la refonte de la classe Osamodas, alors ça, ça va être génial c'est ce que j'attends le plus évidemment, ça c'est vraiment super bien et alors une troisième chose, j'étais absolument pas au courant j'avais pas bien lu à mon avis la lettre à la communauté il y a la refonte de la zone Kanya qui va être là en septembre avec de nouvelles familles de monstres donc là vous pouvez déjà voir la famille des sangliers juste en dessous ça va être assez impressionnant, assez chouette et surtout, et enfin je dirais, ils vont enfin refaire une zone qui n'est pas très haut level c'est-à-dire que même les joueurs comme moi, level entre 150, 180 voire même un petit peu en dessous, on va voir les levels des monstres vont pouvoir jouer et donc profiter de la nouvelle refonte donc ça c'est une très très bonne chose aussi alors si on commence par la chose qui m'intéresse le plus c'est évidemment la refonte Osamodas Osamodas, donc la refonte Osamodas, plutôt excusez-moi il va y avoir donc trois types les Osamodas feu, les Osamodas terre et les Osamodas air donc vous pouvez dire déjà adieu aux Osamodas eau et voici une superbe image ça puisque quand on va être un Osamodas on va pouvoir maintenant fusionner avec nos invocations et selon avec laquelle on fusionne on va avoir plus ou moins des bonus différents alors là on a la fusion avec le tofu qui est vraiment magnifique, super classe la fusion avec le bouffe-tout, sympa aussi même si c'est pas ma préférée et la fusion avec le dragonnet rouge vraiment génial aussi, super classe et donc pour l'instant ils ont pas encore tout dévoilé sur la refonte Osamodas mais ce qu'il faut savoir c'est qu'ils ont déjà un peu vu pour les éléments de l'Osamodas donc par exemple, quand on va être un Osamodas air donc on sera avec les Tofus on sera donc une voie plutôt axée mobilité et déplacement avec des bonus de PM des sorts qui permettent de repousser et d'échanger sa place avec une invocation c'est assez typique des personnages air il n'y a rien de révolutionnaire là-dedans mais par contre pouvoir ensuite se transformer avec un Tofus air enfin avec un Tofus ça devrait être super sympa après il faut voir les sorts évidemment et la puissance de la voie alors ensuite la voie terre donc pour les bouffe-tout celle-ci devrait être super sympa ça va nous permettre de beaucoup plus tanker apparemment et à mon avis de taper assez fort quand même c'est marqué cette voie permet de mieux encaisser les coups et d'occasionner de bons dommages à courte portée elle permet également de tacler les adversaires et de limiter leur mobilité donc ça très sympa aussi ça ressemble un peu au mode sacrieur et puis ouais ça ressemble beaucoup au mode sacrieur d'ailleurs donc on va voir aussi ce que ça va donner et ensuite le samodas feu qui serait apparemment plus utile en team donc là c'est une voie plus utilitaire qui permet d'apporter différents atouts comme donner des PA, les soigner ou encore désenvoûter les ennemis donc ce serait plutôt sur cette voie là que je pourrais m'axer pour ma team asfax quoique le mode air m'intéresse aussi beaucoup avec les Tofus donc ça on va tester ensuite pour les ce qui nous intéresse le plus d'ailleurs pour les invocations en tout cas pour la fusion avec les invocations donc là encore une fois on n'a pas tous les détails mais il y a quelques exemples assez sympas donc ça ce sont des sorts c'est pas ce que je cherche alors je regarde ah voilà la phrase que je cherchais dans les pistes que nous avons retenues pour l'instant nous souhaitons que tant que le samoda est transformé c'est à dire fusionné avec une samoda toutes ces invocations donc invoquer est un bonus en fonction de la transformation donc PA méfite pour le Tofu tac les vitalités pour le bouffetou et PA pour le dragonnet donc ça c'est quand même assez tactique c'est super sympa j'ai hâte de voir aussi quelles vont être les invocations donc il y aura sûrement le Tofu le bouffetou le dragonnet ça on change pas mais alors les autres est-ce qu'il va encore rester le sanglier le boire qui est pas très intéressant le craqueur ou est-ce qu'ils vont changer les invocations ce qui pourrait être quand même super sympa aussi ensuite là ça ressemble un peu à la refonte au samoda non Eniripsa excusez-moi vous savez Eniripsa par exemple quand on est feu enfin quand on est air ou o alors je ne sais plus lequel mais par exemple quand on tape o on soigne je crois c'est à deux cases autour de l'ennemi et quand on est air à deux cases autour de nous par exemple et bien là ce serait à peu près le même truc certains sorts feraient des dommages aux ennemis et en même temps permettraient de booster les alliés donc ça ressemblerait d'ailleurs à l'attaque drago drago feu actuelle du dragonnet qui non seulement attaque mais en plus booste de 15 dommages les alliés donc franchement la refonte au samoda de toute façon dès qu'elle sort sur beta je la teste tout de suite j'ai vraiment très très hâte mon osamoda niveau 122 il est prêt et on va tester je pense sur beta de toute façon les trois éléments donc le feu la terre et l'air ça devrait être franchement super bien là ça va être la refonte de l'année je pense ensuite deuxième partie de la mise à jour la refonte donc des plaines de kanya et donc là je ne m'y attendais pas du tout et ça va être super sympa donc ajout de nouveaux monstres on voit les trolls franchement super classe alors est-ce que ça va être des trolls plus forts que les trolls actuels est-ce que ils vont être moins forts à mon avis il y en a qui vont enlever des PA d'autres des PM d'autres taper un petit peu plus fort enfin en tout cas ça ça va être super sympa et donc moi je pense qu'avec ma team niveau 180 je vais largement pouvoir les combattre ensuite les sangliers alors là voilà des nouveaux sangliers je ne sais même pas quels sont leurs leurs bonus la différence et apparemment de nouveaux boire qu'aussi celui-là a l'air super classe et qui dit nouveaux monstres bon là excusez-moi qui dit nouveaux monstres dit en plus nouvelle panoplie nouveaux équipements nouvelles quêtes enfin ça risque d'être franchement très très intéressant surtout que les plaines de kanya ça correspond à peut-être 5 5 voire 10% de la totalité du jeu au niveau de la map ça prend énormément de place donc j'ai hâte de voir ce que ça donne alors là ils ont fait des petits exemples là par exemple on a le bois de litneg alors attendez hop que je recentre tout ça donc le bois de litneg où il y a pour l'instant les trolls les chaffeurs tout ça donc franchement c'est magnifique des arbres gigantesques on voit déjà des petits mérésiers des petits ça ça doit être des noyers enfin il y a déjà des arbres à récolter donc ça ça va pas changer et ils vont aussi refaire le cimetière de bontas alors là beaucoup plus accueillant je le trouve super beau donc j'ai hâte de visiter le cimetière de bontas et alors quels vont être les monstres à l'intérieur est-ce que ça va être encore des chaffeurs ou est-ce qu'ils vont remettre les nouveaux bois qui vont rajouter tout ça on verra ça sur la bêta également mais en tout cas franchement c'est super beau le bois est vraiment magnifique j'ai hâte d'aller visiter ça et de tester les nouveaux monstres et enfin troisième nouveauté annoncée la refonte des interfaces alors ça a l'air joli là ça ressemble en fait énormément à Dofus Touch Touch si on prononce bien donc en gros on aura la minimap sur le côté là les sorts l'inventeur tout ça ça a l'air très très propre et bien fait par contre PA PM Vitalité plus le chat et apparemment on doit pouvoir les déplacer et les mettre un peu où on veut à mon avis si on veut que par exemple le canal le canal de discussion soit sur la droite à mon avis on doit pouvoir le déplacer pour le mettre sur la droite après c'est ce que j'ai cru comprendre en tout cas dans la lettre à la communauté et enfin ils veulent faire apparemment refaire aussi la carte alors là je la trouve magnifique la carte par contre peut-être un petit peu moins lisible oh et encore elle est super belle regardez le temple le yop ça ça doit être les bijoutiers enfin franchement c'est super beau le canogédo donc ça va être il va falloir s'y habituer mais par contre c'est très très beau donc voilà tout ça ça va être à voir sur la refonte dès qu'il y a la bêta enfin sur la bêta dès qu'il y a la bêta qui sort de toute façon je fais un vidéo live ou n'importe quoi dessus parce que j'ai vraiment très très hâte de tester tout ça donc voilà pour ce que je voulais vous dire ça c'est pour septembre ensuite ça j'en parle très rapidement mais c'est juste pour vous mettre au courant parce qu'apparemment sur Twitch il y en avait qui n'était pas au courant en décembre il y aura une nouvelle classe la classe Uginac qui arrive qui a l'air franchement super puissante pour l'instant on n'a pas trop d'infos de comment va jouer la classe mais en tout cas on sait qu'elle va arriver ce sera en décembre elle a l'air d'être superbe comme classe le Uginac Mal enfin même le femelle est très beau d'ailleurs mais enfin très belle mais l'Uginac Mal franchement il a une classe énorme alors j'espère que ce sera super sympa à jouer et ça pourra faire encore de nouveaux défis sur Dofus et enfin toujours en décembre alors ça je vous laisserai voir on en reparlera dans une prochaine vidéo si vous êtes intéressé il y aura aussi une refonte de la classe Sacrior donc là en gros en septembre on a refonte Osamoda refonte des interfaces plus refonte des plaines de Kagna ensuite en décembre on a refonte du Sacrior plus nouvelle classe Uginac je pense qu'on ne devrait pas s'ennuyer sur les prochains mois sur Dofus franchement moi ça me donne super envie de continuer sur ce jeu voilà c'était pour les petites infos du jour on se retrouvera très bientôt pour la suite des vidéos salut